Bonjour les filles, un petit coucou spécial parce que je me suis promis que pour les prochains 90 jours, j'allais vous faire des petits coucous régulièrement. Parce que je ne sais pas si tu suis mes réseaux sociaux depuis quelques temps, mais je suis passée en mode lion. J'ai la crinière, et oui, je suis la lionne. Et qu'est-ce que ça veut dire, passer en mode lion? Eh bien, c'est de minimiser, c'est une diète d'élimination pour vraiment constater ce que notre corps a besoin et quels sont les aliments qui peut-être nuisent à la santé de mon corps et de ma tête. Et depuis une semaine, fini le café, terminé, une semaine d'enfer. Et je croyais être la seule, oui, je pensais que j'étais la seule à avoir tous ces symptômes, la fatigue, des pétillements dans les jambes, dans le bas du dos, j'ai eu mal au cœur, j'ai été étourdie. Tout ça parce que j'ai éliminé deux cafés noirs que je prenais tous les matins. Je me sens, et je vous le dis, 100% mieux aujourd'hui. Ça fait 7 jours que j'ai éliminé mon café. 7 jours. Et pourtant, le reste de ma diète est pas mal semblable, sauf que, eh oui, j'ai jeûné tous les matins. Comme le disent les experts, 16-8, 18-6 depuis 10 ans, 10 ans maintenant, même 11. Et là, j'ai remis un premier repas dans ma vie. Parce que j'ai faim! J'ai faim! Alors, je vais arrêter de croire les experts, qui ne sont pas moi, moi je m'appelle Geneviève, et j'ai décidé d'être optimale en vieillissant. Alors, mon déjeuner ce matin, eh oui, c'est du bœuf haché. Et regarde là, regarde bien dans le fond de mon bol là, je sais pas si tu vois là, mais il y a un petit bouillon ici là. Mais ça, c'est pas un petit bouillon. Oui, peut-être un peu de jus de viande. C'est du bon gras. Et là, je vais avoir peut-être toutes celles qui allaient le voir en live ou en replay, qui vont dire, ah, dégoûtant. J'ai pas commencé cette technique depuis une semaine. J'ai donné le temps à mon corps de créer assez de billes pour pouvoir digérer ce bon gras qui nourrit mon cerveau. Eh oui, je sais pas si on te l'a déjà dit, mais le cerveau, tout ce qu'il aime, c'est le gras et l'eau. That's it, that's all! Alors, je le nourris bien dès le matin. Quand j'ai faim, et comme ça, j'ai toute l'énergie nécessaire pour faire ma journée. La viande hachée, il n'y a rien de mieux que le bœuf. Rien de mieux que le bœuf, je vous l'assure. Si t'aimes l'agneau, rajoute l'agneau. Si t'aimes le bison, rajoute le bison. Mais si tu manges du bison, eh, assure-toi d'avoir des bons gras, parce que du bison, ce n'est que de la viande. Et ça, ton corps, il va l'adorer. Il va l'adorer, ton corps. Tes muscles, hein, tous tes organes vont l'adorer. Mais ta tête, elle, elle a besoin de bons gras. Alors, si tu manges du bison, n'oublie pas d'ajouter des petites cuillères, oui, et plusieurs petites cuillères peut-être par portion, de bons gras. Et un bon gras, c'est quoi? Le suif. Les vieux gras. Tu sais, les gras de tes grands-mères, là. Le gras de porc, puis le gras de bœuf, puis le beurre. Parce que du beurre, c'est du beurre. Alors donc, voilà. Petite capsule comme ça, régulièrement, j'espère que ça va sonner quelques sons de cloche. Alors, si t'es madame Cérial, si t'es madame Toast-Confiture, peut-être qu'il faudrait que tu repenses à ton déjeuner. Ça n'a pas besoin d'être, comme je le fais, de la viande hachée, mais ça pourrait être des bons œufs. Ça pourrait être du bon bacon, d'un bon boucher. Pas n'importe quoi. Il y a bien des étiquettes pour pouvoir faire les meilleurs choix. Et sur ce, je te serai une excellente journée. Et pense-y. Récoute bien ton corps pendant la journée. S'il va bien. S'il a des mots. S'il s'endort. Et si tu vis toutes ces petites choses-là au cours de la journée, bien peut-être que tu devrais venir dans mon univers, chez nous, avec mes gens. On n'a plus ces problématiques. Non. On est enfant du matin au soir. On dort. Et si on ne dort pas, on apprend à dormir. Parce que dormir, c'est comme manger. C'est comme boire. C'est comme le bonheur. C'est comme la joie. C'est essentiel dans la vie. Alors sur ce, je te souhaite une superbe journée. Bye là.